Mes frères et mes sœurs, bienvenue dans cette messe annuelle Où nous louons les bienfaits des refontes de cette année Et maudissons les refontes nulles de 2023 Et comme chaque année nous louons aussi le dieu et le sacro-saint Ankama Afin que la prochaine refonte de 2024 soit aussi bonne que cette année Gloire à toi Ankama Ah désolé j'ai craqué Salut le monde est douce c'est Shira à nuit et bienvenue dans cette vidéo annuelle Bilan refonte de cette année quoi de l'année 2023 Et comme chaque année on va faire un bilan un peu des refontes qui ont lieu cette année Et cette année il y en a énormément des refontes dont il faut parler Avec évidemment un avis qui... une partie de mon avis qui ne tient qu'à moi évidemment Donc ne tenez pas rigueur si je dis que votre classe préférée est nulle Bon spoiler alert je vais pas vraiment dire énormément de fois que votre classe préférée est nulle dans cette vidéo Mais bon vous verrez bien Et aussi comme chaque année c'est une vidéo où il n'y a pas vraiment énormément de montage Parce que je suis consciente que évidemment pour ce jour très particulier du 31 décembre Vous êtes très certainement en train de faire autre chose en même temps comme préparer des petits fours Vous refaire beau poule réveillon Préparer votre stock d'alcool Bref vous êtes occupé à faire à autre chose Et du coup c'est une vidéo qui est un peu moins bien montée Et qui a pour plus pour but pour être un petit podcast en fin d'année pour terminer l'année en cours quoi Donc vous pouvez du coup suivre cette vidéo en faisant autre chose Je vais pas montrer des trucs extraordinaires en montage Il y a juste voix que vous pouvez écouter en faisant autre chose Par contre petite chose qui va changer par rapport aux années précédentes Et qui est liée à l'année 2023 C'est que je vais essayer le plus possible d'être ultra succinct dans mes bilans Ainsi que dans mes avis Parce que vous aurez peut-être remarqué que par rapport aux années précédentes Où il y avait quoi ? Trois classes refondues à tout péter Et quelques équilibrages qui modifiaient quelques trucs Là on n'a pas moins de trois classes qui ont reçu un équilibrage tellement violent Que c'est limite une refonte Donc on va essayer d'en parler assez rapidement Et pas moins de cinq refontes totales sur toute l'année Et ça a été l'année selon moi la plus prolifique en termes de refonte de classe C'est une dinguerie Donc si je veux pas que la vidéo fasse deux heures Je vais essayer d'être beaucoup plus succincte dans mes explications Et dans mes avis Quand je vais aborder votre classe préférée Et évidemment on va essayer de suivre un ordre chronologique De la classe qui a été refondue en premier A la classe qui a été refondue en dernier dans l'année Mais avant de parler des vrais refontes de cette année Qui est du coup le KRA, l'Upermage, l'Nigripsa, l'Ekaflip Ainsi que le Roublard Peut-être ça serait bien de parler un petit peu de mon avis Sur les petits équilibrages qui ont vraiment un arrière-goût de refonte Pour parler justement des premiers équilibrages qui changent les refontes Qui changent quasiment toute la classe qu'on dirait que c'est une refonte Je ne voulais pas vous parler de l'Eliotrope Alors l'Eliotrope c'est très particulier Parce qu'en fait il a suffi qu'il y a eu quelques changements sur le serein Les actées et plus un sort qui permet à ce fameux Eliotrope De vraiment profiter de mécaniques supplémentaires Qui ont changé drastiquement la classe Pour que la classe soit autre chose que faire piou-piou des wakmé à travers des portails Je m'explique Déjà la première chose qui a changé et qui était vraiment la bienvenue C'est le changement des mécaniques de serein et d'exalté Avec le sort exaltation Parce que jusqu'à présent Les sorts avaient des systèmes de serein qui n'étaient pas très intéressants Que personne n'utilisait Et tout le monde essayait de passer le plus rapidement possible en exalté Pour faire les dégâts le plus possible Et finalement le mode serein était un peu laissé de côté Et maintenant ce nouveau mécanisme de serein et d'exalté est beaucoup plus intéressant Puisque maintenant le mécanisme de serein vous donne un bonus de dommage en fin de tour Et qui est cumulable deux fois Ce qui vous permet de rester plus longtemps en serein Pour choper un très bon bonus de dommage infligé Mais en plus de ça justement Il y a énormément de sorts qui reprofitent maintenant De ce mécanisme de serein Pour avoir des nouveaux effets qui sont maintenant beaucoup plus intéressants Offensivement parlant je pense par exemple au wakméa Qui est du coup très intéressant à jouer en serein Et tout un tas de sorts comme ça Où jouer en serein est très intéressant Et maintenant le nouveau sort exaltation C'est plus pensé pour avoir un moyen de faire du burst Dans un tour précis Puisque lorsque vous faites le sort exaltation pour passer en exalté Vous gagnez un bonus de dommage supplémentaire En plus de bonus de dommage que vous avez chopé avec le passif serein Pour passer en exalté Et il y a énormément de sorts en exalté qui sont prévus pour ça Et pour faire des dégâts de burst Donc maintenant avec le système de exalté et serein On a vraiment un système qui ne se contente plus de passer en exalté Et ensuite faire piu 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 à travers les portails Mais vraiment qui nous permet d'avoir un système de dégâts Qui est beaucoup plus pensé pour faire des dégâts de burst dans la durée Et c'est pas tout parce qu'avec ça il y a aussi un nouvel ajout de sort Qui est très intéressant qui est le don céleste Qui vous permet justement de stacker des niveaux de don céleste Pour préparer des dégâts de burst Et avec du coup ce nouveau héliotrope Ce n'est plus simplement une classe qui va juste faire piu 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 avec les wakmea A travers les portails Mais c'est une classe qui va être capable de préparer des lourds dégâts de burst Avec le don céleste Ainsi que le nouveau système d'exalté et de serein Et ça que ce soit en mêlée, en distance, en zone, en mode cible Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce nouveau héliotrope Vous pouvez toujours évidemment jouer le gameplay piu 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 si vous trouvez que c'est beaucoup plus simple Mais il y a vraiment un nouveau système de complexification de gameplay Qui est ultra avantageux maintenant sur le nouvel héliotrope Et d'ailleurs, moi personnellement je vous en parle en surface parce que je ne joue pas énormément d'héliotrope Mais en revanche si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'héliotrope Et ce mode de gameplay là où vous pouvez préparer des dégâts de burst Je vous invite à aller voir sur la chaîne de It Told You Il a fait carrément une série de vidéos complètes sur l'héliotrope Que je vous invite à aller voir chaudement Ensuite, autre équilibrage que beaucoup de gens malheureusement ont vu comme un nerf Alors que finalement c'est pas tellement un nerf C'est plus une revalorisation de gameplay C'est au niveau du Xelor En fait le problème qu'il y avait avec le Xelor avant son équilibrage en mars dernier C'était que le Xelor est en fait une classe beaucoup trop forte Pour un seul neurone actif C'est à dire que c'était beaucoup trop simple pour le Xelor D'engendrer des dégâts Sans qu'on se pose la question de comment générer ses dégâts Et du coup en fait Ce qui fait que justement les gens ont vu Pas mal de gens qui jouaient Xelor ont vu cet équilibrage comme un nerf C'est pas parce que justement factuellement les dégâts ont été diminués sur le Xelor C'est que factuellement les dégâts sur le Xelor sont toujours les mêmes Donc le Xelor est toujours aussi efficace qu'avant Mais par contre il y a un changement de gameplay drastique Qui force cette fois-ci les nouveaux joueurs à utiliser plus qu'un seul neurone Et à devoir utiliser des systèmes du Xelor qu'ils n'utilisaient pas avant Et donc par conséquent Tout ce qui fait maintenant les dégâts du Xelor Se passe par le système du cadran Qu'il faut maintenant maîtriser comme il faut Afin de générer un maximum de dégâts Mais je peux vous assurer Que le Xelor reste une classe ultra puissante Si vous savez gérer le cadran Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus Ça tombe bien car ce mois-ci j'ai fait une petite vidéo Assez explicative sur mon gameplay Enfin sur mon build de Xelor Lunatic Tactique Où je parle en profondeur un peu de comment générer un maximum de dégâts avec le cadran Donc même si vous ne jouez pas avec la tactique lunatique sur le Xelor Bah c'est toujours intéressant d'aller checker Pour voir un peu comment ça fonctionne Et comprendre un peu comment générer un maximum de dégâts avec le cadran Et par contre une refonte Enfin un équilibrage où j'ai été un peu déçu Par contre ça a été le Sacrieur Alors en soi pour le gameplay DPT C'est très bien ce qu'ils ont fait C'est à dire que pareil le Sacrieur c'était une classe Qui profitait trop bien du Berserk Mais vraiment trop facilement Il était quasiment increvable Il faisait des dégâts immenses Et ça c'était pas normal Donc il y avait quelque chose qu'il fallait faire Pour vraiment redonner une entité au Sacrieur Et pour ça ça s'est passé par quelques modifications Concernant les passifs Qui permettaient de gérer les placements avec la branche R On a aussi une revalorisation de gameplay Avec le retour de flammes Qui profite maintenant des effets de bonus supplémentaires Avec certains passifs Donc du coup ça a été un léger nerf Sur le Sacrieur Mais qui a permis justement de voir émerger Un gameplay un petit peu plus poussé Et moins débile Que juste spammer 100% Et retour de flammes Et puis ne jamais mourir quoi Donc très intéressant Par contre je suis un peu mitigé Pourquoi ? Parce que malheureusement Cet équilibrage a impacté Un mode de jeu sur le Sacrieur Que j'apprécie particulièrement Et qui était pas forcément nécessaire de toucher C'est le gameplay Tank et Placement C'est à dire que Bah bon ça a été Comme on dit On fait pas d'omelette sans casser des oeufs Mais là on vraiment C'est vraiment la balle perdue pour ce gameplay Parce que en modifiant certains passifs Pour le gameplay De placement Pour contrebalancer aussi Avec le gameplay De retour de flammes On a eu des modifications De gameplay sur certains passifs Pour le mode Tank et Placement Qui ont mis Dans les premières phases de la bêta Un peu de bâton dans les roues Et ça m'a vraiment poussé A vraiment changer de classe Pour faire du Tank et du Placement Et après la mise à jour De Mars Bah malheureusement je suis passé sur Enfin c'était pas Mars C'était plutôt Mis en Mi-année Donc juin Quelque chose comme ça Et du coup ça m'a forcé A du coup monter un Panda Pour changer Contre mon Sacrieur Tank et Placement Parce que De ce que j'avais testé Vraiment sur la bêta C'était vraiment pas encourageant Ça mettait trop de bâton dans les roues Pour que ça soit vraiment Aussi viable qu'avant Et je suis J'étais un peu déçu De ce niveau là Alors Peut-être que si je remettais maintenant En 2024 La main dans le cambouis Peut-être que j'aurais ressorti Quelque chose de ce gameplay Mais des premiers tests Que j'ai fait sur la bêta Et de ce qui est sorti Le jour même Pas de la mise à jour En question Et ben Mine de rien C'était quand même Pas très encourageant Pour le gameplay Sacrieur Tank Placement Mais Quand même C'est bien qu'ils ont fait Quelques modifications Sur le Sacrieur Qui profitaient trop De dégâts importants Et d'une survivabilité Trop importante Pour Pour pas grand chose Bien Maintenant On va commencer par parler Des vraies refondes Cette fois-ci En commençant par les fondes De mars dernier En commençant par parler De ce qui est le plus simple En termes de gameplay Parmi les deux refondes Qu'on a eu en mars C'est Bah la refonte De la classe KRA Alors la classe KRA C'est très simple Avant la refonte C'était une classe Qui était pas terrible Que ça Parce qu'elle faisait pas Énormément de dégâts Par rapport Par rapport A d'autres classes Bah de Dommages Distance Et aussi Elle était quand même Il faut l'avouer Assez pauvre en gameplay C'est à dire que Oui certes Elle était vraiment Ultra simple d'utilisation Vous spammez les mêmes touches En boucle Le problème C'est que justement Vous spammez les mêmes choses Les mêmes touches En boucle Et vous cherchez pas Vous cherchez pas vraiment Comment complexifier Un peu votre gameplay Pour sortir un peu du lot Et en fait Même si en fait Il y avait que Il y avait deux d'ailleurs Il y avait d'ailleurs Deux manières de jouer De votre KRA Qui étaient ultra simples Il y avait la méthode Mes monocibles Distance Qui était La méthode Le mode de jeu par défaut Tellement c'était simple Et il y avait aussi Le mode zone Avec les balises Qui était pas très très forte Il y avait pas énormément De personnes qui jouaient Avec les balises Même si Dans certains donjons Ça permettait D'avoir un farm très efficace Parce que Il suffisait de pas mettre Les balises là Où il faut Spammer les sorts feux De zone Et bibamoum C'était fini Alors que le gameplay Monocybe C'était un gameplay Où justement Vous martelez vos touches Sur un même ennemi Et vous Pour lui mettre Du criblé à l'époque Et ce criblé En fait Servait à faire Des gros dégâts de beurre Sur certains sorts Comme le fameux La flèche destructrice Alors Ce qui a été fait Pour cette refonte Le but de cette refonte Ça a été clairement De complexifier la classe Et de la rendre De lui donner des mécaniques Propres A cette classe De rendre La classe Toujours aussi simple En première vue Mais de pouvoir Complexifier la classe Si on décidait Vraiment De chercher plus loin Et je trouve que le pari Il est plutôt réussi Parce que Avec le nouveau KRA Vous avez toujours Un moyen Très simple Maintenant De faire De spammer Les mêmes touches A savoir Passer des balises Faire des dégâts zone Et les nouvelles balises Qui ont été faites Pour le KRA En fait Vont rediriger Les dégâts de zone Donc on fait A la fois des dégâts de zone Plus des dégâts de redirection Des balises Avec des balises Qui peuvent avoir Des zones différentes De dégâts Là où avant Les balises ne servaient Que soit à faire des dégâts Soit faire du pousser Ou retirer de la résistance Ou quoi que ce soit Enfin pas retirer de la résistance Mais vous comprenez un peu l'idée Là vraiment On a des balises Qui vont faire Des vraies redirections De dégâts Dans des zones différentes Et que vous pourrez combiner Pour essayer De faire un maximum De dégâts en zoning Alors c'est pas Aussi simple qu'avant C'est vrai Mais En fait Une fois que vous savez Comment placer vos balises Bah en fait Vous spammez exactement Les mêmes touches Les mêmes touches Et les mêmes sorts de zones Avec votre nouveau KRA Par contre Il y a quand même Un nouveau système Qui va permettre De vraiment complexifier La classe Et lui permettre De donner De beaucoup plus d'outils C'est le système De pointe affûtée Et le système Pas d'éclaireur Je sais plus le nom Ah Le système Pas d'éclaireur Non si Éclaireur Ouais si c'est ça Pointe affûtée Et précision Voilà Du tir précis En fait Ce sont deux stats Qui augmentent En même temps Lorsque vous lancez des sorts Lorsque vous atteignez Le niveau 100 De tir précis Vous récupérez Un bois de wafu Comme à l'époque Mais en plus de ça Vous avez des dégâts supplémentaires Sur vos sorts Vos prochains sorts Et c'est un état Qui peut être stacké Jusqu'à 3 fois Donc il y a un nouveau Système de mécanique Si vous cherchez un peu Qui vous permet De stacker jusqu'à 3 Stacks de tir précis Pour faire 120 dégâts Sur le prochain sort Que vous allez balancer Donc le KRA Peut être joué Non pas seulement En mode Piu 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 Je balance les mêmes sorts Mais il peut être Maintenant utilisé Comme une classe Qui peut préparer Ses dégâts de burst Pour les tours prochains Et ça c'est cool Mais le deuxième Nouveau truc cool C'est aussi Le système De tir précis Alors avec ce système De tir précis En fait c'est un peu Comme les points faibles Du SRAM Mais C'est une jauge Que vous pouvez utiliser A n'importe quel moment C'est à dire que Vous montez votre jauge De tir précis Avec les sorts Et si vous passez Dans un mode spécifique Qui vous permet De consommer Ce stack de tir précis Vous pouvez l'utiliser Pour booster Les dommages De vos sorts Ou avoir des effets Supplémentaires Comme des retraits De PA supplémentaires Des dommages Indirects Plus puissants Des dommages Directs Plus puissants Des effets Comme par exemple Le fait De ne pas bloquer La ligne de vue Etc Donc il y a vraiment Énormément D'outils Maintenant Sur le KRA Qui permettent De complexifier La classe De donner Autre chose Que simplement Piu 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 Faites des dégâts Et vous avez aussi Un nouveau Un nouveau système D'éclaireur Vous savez Le système Qui boosté Enfin D'insaisissable Par contre Pardon Pardon Un nouveau système D'insaisissable Qui là Vraiment Peut être modulable Avec les passifs Et qui vont Vraiment vous permettre De jouer sur La mobilité Du KRA Le seul petit bémol Qu'on pourrait dire Du KRA Et beaucoup De joueurs KRA le disent C'est que La génération De points WAKFU Sur le KRA Est pas tip top Donc ça C'est un peu dommage Et aussi Ça pour le monoconte Jouer KRA Ça va demander Un placement Assez particulier Des mobs Qui ne pourra Être effectué Que par Un placeur Dans votre équipe Donc pour Le serveur monoconte C'est pas une classe Ultra pt C'est une classe Qui est ok Mais c'est pas du coup Une classe ultra pt Et pas aussi pt Que si vous aviez Une team de 6 persos Où vous savez Que vous allez avoir Un placeur Qui va placer Les mobs Comme il faut Donc ça Pour le serveur monoconte C'est un peu dommage Mais c'est pas bien grave Ensuite La deuxième refonte Qu'on a eu en mars dernier C'était La refonte De l'Upermage Alors l'Upermage C'est une classe Que j'ai jamais Vraiment réussi A accrocher Pour une raison très simple C'est que Il y avait énormément D'outils à l'époque Pour faire en sorte Que l'Upermage Puisse faire Plein de choses Qui peuvent être Jouées de différentes manières Mais que finalement La force des choses Faisait que finalement Il n'y avait que Deux manières de le jouer Et même dans ces deux Manières de le jouer Donc en low BQ Et en high BQ Bah finalement Vous spammiez quasiment Les mêmes sorts Il y avait juste Quelques sorts Et lumière Qui changeaient Mais sinon C'était quasiment La même chose Et en plus de ça Vous aviez Tout le temps Vous aviez Enfin Pas des énormes dégâts Disponibles Sur cet Upermage Et il était vraiment Utile Que dans certains Boss ultime Très 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 particulier Comme Norgoth Où il pouvait poser Du coup Son mur de lumière Pour bloquer La ligne de vue Et c'était intéressant Dans ce type De boss ultime Mais sinon C'est pas une classe Qui a réellement brillé Dans la méta PVM Du au fait Qu'elle était pas Très puissante Qu'elle était Très répétitive Malgré Ce que Voulait A la base En faire Le staff Quand elle avait Été crête A la base Et du coup Cette refonte Ça a été aussi Le moyen De diversifier En fait Les gameplays De l'Upermage Et de faire en sorte Que tous Les sorts Élémentaires Se valent Et qu'on ait Une diversité De sorts Lumières Qui permettent Vraiment De jouer La classe Comme vous le souhaitez Et je trouve Que même si C'est une classe Qui Même si C'est une refonte Qui m'a pas fait Jouer Upermage Parce que Je vais vous expliquer Pourquoi C'est une refonte Quand même Que je trouve Très réussie Déjà Parce que Pour une fois Les gameplays On peut vraiment Avoir des gameplays Ultra différents On a des passifs Qui vont drastiquement Modifier les gameplays On a des sorts Élémentaires Qui ont vraiment Un intérêt Au mieux de Juste pas Mettre les sorts Air et les sorts Feux Pour faire des runes On a par exemple Des sorts O Qui vont permettre D'avoir un côté Supporting Et de soins Très efficaces On va avoir Des sorts Air qui vont être Vraiment aussi Très efficaces Pour du retrait PM Et donc Aussi Du don d'armure Donc on peut S'amuser justement A jouer Notre Upermage En support Et d'ailleurs Quand la refonte A été annoncée Sur la bêta Et qu'elle était Disponible sur la bêta Ce que j'ai testé Au départ C'était évidemment Non pas Comme tout le monde A un moyen de jouer Notre Upermage DPT Mais un Upermage Support Et autant dire Que ça marche très bien Parce que l'Upermage A aussi possède Des moyens De faire du don De dommage Du don de PM Du don de PA Une fois sur deux C'est extrêmement fort Vous avez aussi Plein de moyens En DPT De jouer Différemment Vous pouvez jouer En mêlée Vous pouvez jouer En distance Avec le gameplay Avec Full élémentaire Avec le dénouement Vous pouvez jouer Critique Et élémentaire Bref Il y a énormément De gameplay Maintenant disponible A faire Avec l'Upermage Le seul petit bémol Qui m'a pas fait Jouer Upermage Et recréer Un Upermage Sur officiel C'est que C'est une classe Qui est Ultra diversifiée Mais Qui est Ultra compliquée A prendre en main Même pour des gameplay Aussi simple Que faire des gameplay Support Où on soigne Où on met du shield Où on fait du retrait PM Et où Justement On puisse Donner DPA DPM Et ben C'était Extrêmement compliqué En situation réelle De le faire Puisque Avec le système Du rune Qui n'a pas changé Sur cet Upermage Ben c'est Une classe A combo C'est une classe A combo Et si le terrain Est pas adapté Pour jouer le gameplay Support Ben vous ferez Pas grand chose Avec votre Upermage Et il faut vraiment Comprendre Bien comprendre Comment fonctionnent Les différents gameplay De l'Upermage Pour vraiment Tirer Profit Alors il y a Des personnes Comme Imoka Qui adorent la classe Et qui donc Du coup sont capables De trouver Des moyens De jouer Très intéressantes Mais en globalité C'est très compliqué De jouer Upermage Et pour le moins D'autres trucs C'est un gameplay Qui se base Sur du Combotage de sorts Grâce au système Du coup De rune Parce que Les sorts Lumières Ont aussi Beaucoup de Dépendent De Du Comme De quelle rune Vous avez généré Et Ben c'est pas Que c'est dommage Parce que c'est pensé Pour être dur A jouer Upermage Mais c'est dommage Que même pour des gameplay Aussi simple Que simplement faire du supporting Et ben ça demande une complexité D'action Qui est très Très Qui est très très dure Par rapport à d'autres supports Qui sont capables De faire Tout aussi bien En termes de dons d'armure Enfin de dons d'armure Les plus récentes Qui sont arrivées En octobre Avec les Nirypsa Les Kflip Et le Roublard Et je vais commencer Par parler De les Nirypsa Parce que Pour le coup C'est peut-être la refonte De cette année Qui m'a le plus surprise Et je m'attendais Vraiment pas A ce que Je sois Aux anges Sur les Nirypsa Parce que La vérité C'est que Les Nirypsa Ce qui manquait Pour moi Les Nirypsa Pour que je décide De jouer cette classe C'était du shield Le problème De les Nirypsa En fait C'est que c'était Un excellent soigneur Mais qu'en terme De support Et ben La vérité C'est qu'ils faisaient Pas énormément de choses Ils pouvaient booster Un peu les dommages De ses alliés En zone Mais pour ça Il fallait passer En contre nature Ce qui coûtait des PM Il fallait Il pouvait être Très utile Lorsque vous avez Une team enflammée Parce qu'elle pouvait Mettre de l'enflammée A très haut niveau En bas level Ce qui était très très cool Dans les teams enflammées A bas level Elle était très utile Aussi en combo Avec le sacrieur Et le lien de douleur Mais après Si on réfléchit bien Par rapport à d'autres supports Vu qu'elle a pas de shield Et ben Elle est très très vite limitée Parce qu'elle se contente Que du soin En général Elle peut faire un très très bon soin Mais la méta actuelle Au niveau du soin C'est pas ce qu'il y a De plus intéressant Elle peut avoir du shield Avec la rune épique et relique Distribution Mais sans cette distribution Ben Les Niripsa en soi Par rapport à d'autres supports Comme la Sadida La Zobal Ou le Zamodas Et ben Elle était vraiment Pas tip top Et quand ils ont annoncé Justement Sur cette Niripsa Avant qu'on puisse voir Un peu ce que ça donne Sur la bêta Que les Niripsa Ne sera toujours pas pensé Pour faire du shield J'étais Un peu réticente C'est vrai J'étais toujours un peu réticente En me disant Ben Ça va pas changer grand chose Ça va pas casser 3 pattes Un canard Cette histoire Mais Force est de constater Que Cette refonte Est Incroyable Elle est d'autant plus Incroyable Si on la corrèle Avec la sortie Du monocompte Je m'explique Sur cette Niripsa Vous n'avez évidemment Toujours pas de shield Il faut passer sur la distribution Pour avoir du shield Donc c'est un peu chiant Mais ce qui est vraiment Très très cool Avec cette Niripsa C'est que Au lieu de se dire On a un support compétent Qui peut faire Plein de choses Comme du shield Et si on faisait autre chose C'est à dire Un support Qui est un peu Compétent Pour faire des trucs Mais qu'au lieu De faire en plus du shield Il soit capable D'être un DPT En soi Et l'idée Elle est Turbo bien Pour le monocompte C'est à dire Que en fait Déjà En termes de support Même s'il n'a pas de shield Il y a quand même Énormément Maintenant d'outils Qui lui permettent D'avoir un supporting Très efficace Comme du don de PM Du retrait De dégâts Infligés Avec la psychose On a des bonus On a des bonus De dégâts Sur des collisions On a des bonus De dégâts Avec les marques Des bonus De dommages Avec le lien D'amitié Qui permet de booster Les soins De l'Enerypsa Et de booster Les résistances Et les dommages Infligés De la personne Sur qui vous avez Mis votre lien D'amitié Donc parfait Pour jouer Avec des off-tanks Vous avez Des moyens De faire du retrait Vie Vous avez des moyens De soigner De toujours De booster Les alliés En dommages Infligés Avec toujours Le même sort Qu'avant Sauf que là Cette fois-ci Vous n'êtes pas obligé De passer en contre-nature De donner des PO Bref Il y a énormément De choses en supporting Vous pouvez même Faire du retrait Résistance Avec le nouveau Lapino Vraiment En termes de supporting Il y a vraiment A boire Et à manger Avec cette Enerypsa Mais ce qui fait Que cette Enerypsa Même si elle est Dépourvue de shield Fait que Pour le serveur Monocompte Elle est ultra pétée C'est parce qu'elle peut Passer avec son nouveau Système de contre-nature D'un support Très comportant A un DPT Qui détruit tout Genre sans déconner Vous avez un Enerypsa Sur monocompte C'est ce que j'ai fait Un Enerypsa Sur monocompte Si vous jouez Avec des amis Vous pouvez être Un support Très compétent Qui va s'assurer Que vos alliés Soient toujours en vie Et si vous jouez seul Vous passez En contre-nature Votre maîtrise soin Et votre pourcentage De soin Va se transformer En dommage infligé Donc vous devenez Avec le même build De soin Un DPT compétent Et d'autant plus Compétent Si on le corrèle Avec un système Un mode de jeu Dans Wafu Qui a permis A beaucoup de joueurs A choper De l'XP Très facilement En solo Qui sont les brèches Vraiment Les Enerypsa Avec le bonus Démoniac Qu'elle peut choper En brèche Couplé Au contre-nature Ca fait que L'Enerypsa Est vraiment Un monstre Vraiment C'est un monstre En brèche Elle peut gérer Des brèches Tout seul Donc Elle peut vraiment Gérer du contenu Tout seul Quand elle a besoin Et quand elle team up Et ben Elle est compétente En termes de support Ce qui est vraiment Très très bien Pour le serveur Monocompte Et d'ailleurs Si vous en voulez En savoir un petit peu plus Sur pourquoi Justement L'Enerypsa Est aussi un monstre En brèche J'ai fait cette vidéo En novembre Que je vous invite A aller voir Et qui revient En détail Sur le sujet Maintenant En parlant Un peu De mon deuxième Coup de coeur De refonte Cette année C'est L'Ekaflip Qui m'a aussi Pas mal impressionné En termes de refonte Puisque c'est une classe Que je détestais Mais vraiment De toute mon âme Je détestais Les Ekaflips Pour moi Les Ekaflips Il n'y avait rien Qui allait Et beaucoup de gens Se disaient Si l'Ekaflip C'est bien Mais sans déconner Franchement Il n'y avait rien Qui allait Selon moi Le côté DPT De l'Ekaflip Avant Il était nul Mais vraiment nul Parce que les dégâts En fait Se basaient beaucoup trop Sur l'aléatoire Pour être efficace Avec un système De tarot Qui pouvait te niquer Des tours entiers Du Turfu Et vraiment C'était beaucoup trop Imprévisible Le DPT Avec Ekaflip Et Surtout Même si vous décidez De jouer Un Ekaflip Qui était support Et ben Le supporting Etait vraiment pas ouf Sans déconner Certains disent Que le système De pupus Il était bien Et tout Mais non Sans déconner Non Le pupus N'était pas bien C'était vraiment pas bien Certes Ça boostait Les coups critiques Et ça soignait Mais ça nécessitait Un placement De fou furieux Et ça montait La résistance Soin Pour que dalle Donc vraiment Les pupus C'était nul C'est vraiment nul Vraiment Je détestais la classe Et finalement Mon petit Ma petite blague A l'époque C'était de dire Que si vous décidiez De jouer Ekaflip Et ben en fait Tout simplement Ce que vous deviez faire C'était simplement Prendre un zobal Lui donner un costume D'Ekaflip Et voilà Vous avez un Ekaflip C'est tellement En fait le zobal Faisait la même chose En mieux Mais Avec cette refonte Mille de rien Ils ont fait Quelque chose de propre Et en plus Ils ont touché A ma petite corde sensible De joueuse De joueuse Comment dire Inter Pas intermédiaire De Yu-Gi-Oh De joueuse Du dimanche De Yu-Gi-Oh On va dire ça comme ça Parce que bon J'aime bien jouer Yu-Gi-Oh Mais je suis pas non plus Une grosse grosse Joueuse De Yu-Gi-Oh Même si Je connais un peu La méta actuelle Etc Et Parce que déjà Ils ont retiré Le principal problème Ils ont retiré Le fait que Justement Ekaflip Faisait des dégâts Et aléatoires Maintenant Il y a toujours Des moyens De faire des dégâts Aléatoires Avec Ekaflip Avec la branche terre Mais c'est plus Un gambling Que tu fais de temps en temps Par exemple Avec le pilou face Où c'est des dommages Ultra forts Mais qui peut te revenir A la tronche Comme la bataille Qui est déjà Un sort Qui est très très fort Et qui peut te refaire Gagner 2 PA Et des coups critiques Pendant 2 tours Et Qui a un contre-coup Qui te retire 2 PA Mais si tu le joues En dernier Et qui te reste 4 PA Bah finalement C'est pas un contre-coup Si tu perds Qui est si vénère Que ça On a le all-in Qui par contre Un peu vénère En termes de De gambling Mais sinon Le reste des sorts Ce sont pas des sorts A dommage Aléatoire Déjà Première chose Qui est bien Deuxième chose Qui est bien C'est une classe Qui va vraiment jouer Qui même si elle a pas Des dégâts aléatoires Va continuer de jouer Avec un système de chance Notamment En profitant Du système De coups critiques Chose que Aucune autre classe Ne fait réellement C'est à dire Qu'avec les K-Flip Vous avez énormément De moyens De choper Des coups critiques Et de jouer Autour de ces coups critiques Avec le Top cage Donc jackpot à l'envers Qui vous permet De donner des coups critiques A vous et à vos alliés Certaines cartes du tarot Qui va booster Vos coups critiques La bataille La relance Tout est fait Pour que vous chopiez Très facilement Des coups critiques Et pour que vous puissiez Les donner Sur cette K-Flip Et vous avez même Un système A THL Qui est très très cool Qui va permettre De convertir Les coups critiques Supérieurs à 100 En dommages infligés Ou en soins Selon un passif Donc en fait C'est très simple Vous avez un K-Flip Qui en bas level Peut choper Des coups critiques Ultra vénères Jusqu'à dépasser Les 100 Mais en un claquement De doigts Ce qui vous permet De jouer très facilement Des stuff Avec de la maîtrise critique En bas level Donc chose que Peu de persos Peut jouer Et en plus de ça En THL En ayant déjà Énormément de coups critiques Bah en fait Les coups critiques Que vous choper Supplémentaires Ils vont pas être là Dans le vent Ils vont juste servir A booster votre K-Flip De base Déjà c'est très très fort Et c'est très très cool Mais alors Ce qui m'a convaincu Que les K-Flip C'était un énorme banger C'est le nouveau système De tarot Maintenant vous ne subissez plus Votre tarot Vous avez un système Un peu comme Yu-Gi-Oh Avec un système de pioche C'est à dire que Vous avez un tarot Qui est de base De 10 cartes Que vous pouvez agrémenter De vos besoins De cartes supplémentaires Via des passifs Et tout Si vous voulez Tout le système Qui permet de Alka-Flip De faire des dommages Et de devenir Un support Un petit peu plus compétent Passe par le tarot C'est à dire que Vous piochez 3 cartes de tarot Qui ont des effets Partout Pour avoir Vous piochez Des cartes de tarot Pour avoir Jusqu'à 3 cartes de tarot Dans votre main Si on peut appeler ça Une main C'est votre 3ème barre de sort Factuellement Que vous pouvez balancer Sur le terrain Pour un poids de la fou Avec des effets supplémentaires Et si votre main De Votre pioche de cartes Que vous avez Dans votre sort Dans votre barre de sort Ne vous plaît pas Vous pouvez le relancer Très facilement Avec le sort relance Et plus vous jetez De 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 tarot A la défense Plus vous chopez De coups critiques Donc Le fait de balancer Des coups critiques Des cartes A la A la défense C'est Pas juste en mode Je veux Une nouvelle main C'est aussi très utile Pour choper Des dommages supplémentaires Sur votre écaflip Ou du soin supplémentaire Sur votre écaflip Mais De votre pioche Avec un autre sort Donc un très bon moyen De gérer la pioche Et du coup Ca crée un système De tarot Que vous ne subissez pas Mais que vous contrôlez Un minimum Alors il y a toujours Un système Un peu aléatoire Sur la pioche De votre carte De vos cartes Dans votre Troisième barre de sort Mais en soit Vous avez des contrôles De votre pioche Qui vous permet En fait D'avoir Un jeu de tarot Assez fluide Et vous avez En plus Dans ce tarot Des effets De tarot Qui sont ultra cool Et vraiment très intéressants Comme on a toujours Le dieu Ecaflip Qui permet D'avoir des pia supplémentaires On a la lune poilue Qui permet de booster Des dommages infligés Et des coups critiques On a le dieu Ujina Qui n'est plus un malus Mais qui est simplement Juste Votre prochain sort Non élémentaire Coute un pia de moins Donc du coup Vous pouvez faire plus facilement Des top cage Ou des trucs comme ça Vous avez aussi Des moyens de booster Vos alliés Vous avez des moyens De faire des retraits Résistance Avec le chacha Qui est incroyable Vous avez des moyens De soigner De donner du shield De booster vos soins De booster vos dégâts Vraiment énormément De choses avec le tarot Il y a un contrôle Beaucoup plus Fluide Et beaucoup moins Hasardeux du tarot Et ça C'est vraiment cool Et même si C'est une classe Qui va pas En termes de support Qui va pas détrôner Tant que ça D'autres supports Qu'on peut avoir Sur le jeu Et ben C'est enfin Une classe Qui fait largement Le taf En termes de support Ou en termes de DPT Où là On peut vraiment avoir Un DPT Qui se joue Toujours au fil du rasoir Comme l'ancien Nekaflip Mais avec Un système De Bah de De dégâts aléatoires Qui est pas aussi présent Qu'avant Vous pouvez vous amuser A jouer des dégâts aléatoires Mais c'est pas nécessaire Et c'est ça Qui est vraiment cool Avec cette nouvelle refonte Et j'ai vraiment Adoré jouer A Ekaflip Durant le mois D'octobre En modulé Pour ça Vraiment Très très bonne refonte Et enfin La dernière refonte Qu'on a eu cette année C'est la refonte C'est la refonte du roublard Alors le roublard C'est une classe Qui est passée par Énormément de chemin Et toujours dans les extrêmes Dans la première Release du roublard Dans son histoire C'était un gameplay Qui se basait énormément Sur le dégâts critiques Et l'initiative Alors pour un DPT L'initiative Ça peut être très très bizarre Et qui profitait généralement Des bons Non pas pour les dégâts Qu'elle peut se faire Parce que c'était très très nul Mais pour générer Un mur de poudre Qui boostait les coups critiques Donc c'était vraiment Un roublard Qui se basait vraiment Sur les dommages Directes de distance Pur jus quoi Puis après On a eu une phase Jusqu'à très récemment Où justement Le roublard Au contraire A été refondu Et en fait Profiter d'un gameplay Bombe Qui permettait D'être extrêmement fort Au détriment D'un gameplay Dommage direct Qui a été un peu Mis de côté Par rapport au dommage bombe C'est à dire que Juste avant la refonte Ce que faisaient les roublards C'était assez simple C'était poser les bombes Attendre Qu'on place le mob Ou le boss Sur les cases Qu'il faut Faire tout péter Et voilà Vous avez gagné Bref Enfin pas un gameplay Très intéressant finalement Et du coup Le challenge Un peu pour le roublard C'est vraiment D'essayer de trouver Un moyen D'avoir un juste milieu Entre les deux C'est à dire Un gameplay De dégâts directs Qui est utilisable Tout en ayant Un gameplay bon Qui soit ni trop puissant Mais qui soit quand même jouable Et le souci C'est que Pour cette refonte Moi je suis très content Parce que c'est très axé Dommage direct Mais du coup Le pari est pas très très bien réussi Disons le Mais pour ça Je vais quand même parler Des choses positives Sur ce nouveau roublard Qui est d'abord Déjà le Le gameplay dommage direct C'est à dire C'est à dire que Rien que En termes de gameplay Le gameplay dommage direct Du roublard Il est ultra fun à jouer Si on joue pas avec les bombes Parce qu'ils ont implémenté Un système sur le roublard Qui permet de jouer Le roublard à la fois distance Et à la fois mêlé Dans le même combat Avec un mode de switch De mode entre les deux Et avec un stuff Avec le même stuff Vous avez pas besoin de changer De stuff entre un stuff mêlé Ou un stuff distance Et ce nouveau système C'est le système de fuyard Et de fourbe Qui va vraiment Changer drastiquement La manière de jouer Votre roublard Dégats direct Durant le combat C'est à dire que Vous commencez en mode fuyard Tout votre maîtrise mêlée Est passée en maîtrise distance Vos sorts élémentaires Sont jouables Tous en distance Et vous avez un bonus Comme ça Gratuit De 50% de dommages infiliés Supplémentaires sur vos sorts C'est cadeau C'est un bonus Qui est ultra fort Et qui est gratuit Alors moi j'ai envie de dire Je prends Je prends ce bonus Et rien qu'avec ça C'est très très fort Mais en plus de ça Avec le sort russe Vous pouvez changer de mode Donc le sort russe C'est un nouveau sort Sur le roublard Qui apparaît en 3ème barre Qui coûte maximum 3 PA Ce que ça veut dire C'est que si vous avez 3 PA en réserve Il va coûter 3 PA Si vous avez plus de PA Il va vous coûter Que dalle C'est une fois par tour Et si vous l'utilisez sur vous Ça va changer de mode Et pour passer du mode fuyard Au mode fourbe Et dans ce mode fourbe C'est l'inverse La maîtrise distance Va passer en maîtrise mêlée Tous vos sorts élémentaires Vont passer lançables Seulement au corps à corps Et surtout Vous n'avez plus un bonus De 50% de dommages infligés Cette fois-ci Mais vous avez un bonus De 1 PA de moins Sur vos sorts Donc parfait Pour balancer Des petits coups de sorts Genre la branche R Avec les petits coups de poing C'est parfait Pour ce mode de jeu Et en plus de ça Il y a énormément de moyens D'interconnecter Le mode fuyard Et le mode fourbe Grâce à certains passifs Ainsi que grâce A certains sorts Qui permettent vraiment D'avoir un intérêt A jouer ce mode fuyard Et ce mode fourbe Au mieux possible Alors vous avez deux manières Vous avez soit par exemple Le fait de jouer Le plus longtemps possible En fuyard Et de ne pas profiter De certains passifs Qui vont en booster Les dégâts En mode Lorsque vous changez de mode En fonction de Combien de temps Vous avez passé Dans le mode précédent Comme par exemple Mettre du roublard Avec la tétanose Avec la dague des tétanoses Etc Qui permet d'avoir aussi Un moyen de jouer Avec des poisons Vous avez aussi un mode de jeu Où là par exemple Vous avez changé Très souvent de mode Pour profiter De bonus intéressants Et vraiment Rien que ce mode de jeu là Il est très très cool Surtout que vous avez Énormément de moyens Avec ce roublard Dégâts directs De profiter De dommages Encore supplémentaires Pour faire des dommages De burst Avec le défour ailleurs Qui va booster Vos dommages directs Ainsi que la dynamite Qui va pouvoir En fait Augmenter vos dégâts Jusqu'à 100% Pendant deux tours En plus le défour ailleurs Et en plus du bonus De dommages Que vous avez Avec le mode Fuyard Donc en soit En termes de Roublard Dommages directs C'est un monstre Déjà En modulé Quand je l'ai testé Et par contre Malheureusement Les gens Se sont passés à côté De ce gameplay là Parce que justement Le gameplay bombe C'est pas la même sauce Le gameplay bombe Il a subi Énormément De coups de couteau Dans le dos Et de bâtons Dans les roues Pour être joué Dans cette refonte Mais bon L'objectif était simple C'était de nerfer Un peu le gameplay bombe Qui commençait à prendre Beaucoup trop d'ampleur Et qui était Beaucoup trop simple A jouer Pour les dégâts Qu'il faisait Et en gros Qu'est-ce qui fait Que le gameplay bombe A été un peu nerfé Alors déjà C'est les contraintes Pour placer les bombes Maintenant Pour placer vos bombes Vous devez En fait Balancer vos sorts Élémentaires Dans le vide Et sur la case Sur lequel vous avez Balancé votre sort Vous allez créer Une bombe Du même élément Avec un niveau Dépendant Du nombre de PA Que vous avez consommé Alors là Vous dites C'est quoi le problème Avec ça ? Et bien le problème C'est que En plus de ça C'est que La bombe En fait Pour être posée Doit consommer Un token Qui s'appelle Le poudre La poudre En fait C'est un niveau Qui peut aller jusqu'à Maximum 15 Ou 20 Mais si vous faites ça Ça va en fait Bloquer Une autre mécanique Des bombes Que je vais expliquer plus tard En fait Vous pouvez avoir Maximum 15 de poudre Et en fonction De niveau De pose De la bombe Ça va consommer Autant de poudre Donc par exemple Si je veux poser Une bombe niveau 5 Il faut que je consomme 5 de poudre Et en fait Le problème C'est que la génération De poudre Ne vous permet pas De facilement poser Un nombre de bombes Conséquentes Sur le terrain Très rapidement Parce que vous chopez Que 5 de poudre Par tour Donc ça veut dire Que vous pouvez poser Par exemple Une bombe niveau 5 Par tour Ou alors Deux bombes Une niveau 2 Une niveau 3 Par exemple Je dis ça comme ça Ou alors 5 bombes niveau 1 Bon bah ça par contre C'est un exemple Un peu bidon Et un autre moyen Aussi de choper De la poudre C'est d'utiliser Le sort exécution Qui fonctionne un peu Comme aiguille Mais qui au mieux De vous redonner DPA Va vous donner De la poudre Donc il faut quand même Jouer dommage direct Pour jouer Pour générer De la poudre Et ainsi Bah choper Faire un gameplay Bon quoi Donc ça c'est le Premier problème C'est que c'est très limité Par le système de poudre Maintenant la pose de bombe Le deuxième problème C'est que le timing Pour poser les bombes Est très complexifié C'est à dire que Les bombes elles évoluent Toujours de niveau Au niveau de En fonction du temps Passé sur le terrain Le petit bémol C'est que par rapport A avant Lorsque la bombe Elle est atteinte Le niveau max Elle explose d'elle même Donc en fait Il faut que vous gériez Assez bien le temps Que va rester la bombe Sur le terrain Et vous pouvez pas Rester là en mode Je pose tout Toutes les bombes J'attends Et que le mob arrive Et puis basta Vraiment il faut gérer Un timing de ouf Pour éviter que Vos bombes explosent Dans le vent Et le troisième problème C'est qu'en terme de dégâts On peut pas vraiment dire Que les dégâts Par rapport au niveau Des bombes Soient très efficaces Maintenant les bombes Elles peuvent pas atteindre Au delà du niveau 10 Et même au niveau max Les dégâts des bombes Qu'elles peuvent avoir Sont pas ultra puissantes Par rapport à la quantité De bombes Et à la puissance Des bombes Que vous pouviez avoir Sur le terrain Avant cette refonte Donc du coup Le gameplay bombes Il est vraiment Nerfé de tous les côtés Avec ce système de poudre Etc Donc c'est pour ça Que énormément De joueurs Ont malheureusement Laissé tombler Leur roublard Parce que justement Le système de bombes Était plus aussi intéressant Et c'est plus aussi intéressant Qu'avant Et c'est dommage D'être passé du coup A côté du plus important Sur ce nouveau roublard C'est à dire Le système de dommage direct Qui là est beaucoup plus fourni Et vous permet de faire Des dégâts ultra corrects Des dégâts de burst Très très cool Et j'en passe Et surtout Que pour certains Sorts et passifs Il y a une interconnexion Possible entre le gameplay Justement Dommage direct Et le gameplay Bombes Qui peuvent être du coup Coexister en même temps Mes problèmes C'est que comme En surface Énormément de gens Ont trouvé le gameplay Bombes Plus assez bien qu'avant Bah ils ont plus Envie de se creuser la tête Et forcément Bah ils sont passés A autre chose Et c'est plutôt dommage Parce qu'en soi Même si le gameplay Bombes Est plus aussi puissant Qu'avant Le gameplay Des dégâts directs Est vraiment très très fun A jouer en soi Et c'est dommage Que personne N'en parle Réellement Et voilà C'est tout Pour cette vidéo Alors à la base Je voulais faire aussi Un chapitre supplémentaire Sur mes attentes De refonte en 2024 Mais bon Si je devais faire Un chapitre sur ça Ça se résumerait En pitié Ne faites pas en sorte Que le SRAM Se base uniquement Sur les pièges Je déteste Les pièges c'est nul Les pièges par rapport A d'autres trucs Genre les glyphes du FECA Ne faites pas ça S'il vous plaît Et en plus la vidéo Bah elle est déjà Ultra longue Donc je me suis un peu Je me suis un peu retenu En tout cas Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A commenter Partager Likez Ça me ferait super plaisir A vous abonner aussi Aussi pour ne rater Des futures vidéos Qui sortiront en 2024 Et en parlant de 2024 Et bien Je vous souhaite Une excellente année 2024 Tous mes voeux de bonheur De santé De bonheur J'ai déjà dit bonheur De Xanax Et si possible De pas envie De dépression Et d'en finir Quoi finalement On dirait que je parle de moi Mais bon Ça peut être n'importe qui Je ne vise personne Et en tout cas Nous on se retrouve Très bientôt Pour justement Vous parler un peu De mes projets En 2024 Et pour la suite Des événements Concernant les vidéos Youtube Sur Wakfu Et Waven Vous pouvez aussi rejoindre En description J'ai oublié de le dire Evidemment Tout ce qui est Réseaux sociaux Comme le Discord Le TikTok Et le Twitter Ça me ferait super plaisir Surtout que sur Twitter Des fois je suis un peu Goofy C'est très très marrant Et sur ce On se retrouve En 2024 Pour toujours plus de vidéos Et d'ailleurs Un grand merci Pour l'année 2023 Qui a été L'année la plus prolifique Sur ma chaîne Et ça c'est vraiment cool Et ça Ce serait pas possible Sans vous Et sans votre soutien Et j'espère qu'en 2024 Et bien Ça va être du même acabit Bref C'était Shiranui Et à bientôt Allez Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz